libéralisme économique le retour à l'esprit du 19e siècle 1 sur 6 à travers une série d'articles et de vidéos je me propose de vous expliquer les fondements du libéralisme économique je fais de mon mieux à travers mes articles et mes essais pour vous fournir une vision qui diffère de la pensée dominante commençons donc notre sujet il n'est pas rare de croiser de jeunes cadres rasés de près en costumes étriqués chemise cravate se donnant l'allure du cadre dynamique ils tiennent le même discours éculé le libéralisme économique ainsi que la liberté d'entreprendre permettent la création de la prospérité ce discours mes amis on n'en a pas fini de l'entendre et on continuera de l'entendre encore cela devient lassant que ce soit david ricardo que ce soit adam smith que ce soit les libéraux qui suivront ils ont tous commis au moins deux erreurs fondamentales 1 la prise pour modèle une angleterre du 19e siècle possédant des colonies 2 ils n'ont pas compris que quel que soit un système il finit toujours par être dévoyé ensuite détourné par une minorité finalement avec ce dossier je vous montre de façon claire et didactique comment le libéralisme économique tel qu'il a été conçu n'aura réellement apporté de prospérité que pour une période récente mais surtout de façon temporaire à l'inverse ce système fut à l'origine de pauvreté de désespoir d'handicap de mort prématurée pour finalement s'éloigner des préoccupations essentielles de l'humain c'est à dire se détourner de sa santé et de son confort ma collection d'essais écrit au mag vous fournit sans fioritures les réponses aux grands défis des temps présents trois ouvrages sont déjà parus désagrégation paupérisation de l'union européenne retour des nationalismes discours sur les influences et les manipulations des esprits en occident chagpt la grande mystification les ouvrages de cette collection sont disponibles sur amazon à des prix défiant toute concurrence